... Bienvenue à tous dans ce Flash. Le 44e sommet de la CDAO s'ouvre dans 48 heures à Yamsoukro. Avant la rencontre, place hier à la 31e session ordinaire du Conseil de la médiation de sécurité de la CDAO. La réunion a pris fin hier. Les États de la CDAO notent l'amélioration de la situation sécuritaire au Mali et en Guinée-Bissau. En marge de cette réunion, la Côte d'Ivoire et la Guinée ont signé un accord en vue de renforcer la coopération entre les deux pays. Tout à l'heure, à 13h, le compte-rendu de Francis Boifo, notre envoyé spécial à Yamsoukro. La Côte d'Ivoire en alerte pour prévenir l'arrivée du virus Ebola. Les populations sont invitées à éviter la viande de brousse et les rongeurs en particulier. Décision prise hier au cours d'une rencontre interministérielle pour faire face à la situation. Les détails avec Vittorine Yaouioboui. Sensibiliser les populations jusqu'à ce qu'on soit sûr de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Voilà le mot d'ordre du gouvernement. Ce message doit être relayé sur le terrain par les préfets, invités spécialement à cette réunion interministérielle, vu l'urgence de la question. Si des cas de fièvre Ebola ont été découverts au Libéria et en Guinée-Conakry voisins, il n'est pour le moment pas établi qu'il y en est dans l'ouest du pays. Le gouvernement invite néanmoins l'ensemble de la population ivoirienne à la vigilance. Le virus est logé tout d'abord chez l'animal, plus particulièrement la chauve-souris, les chimpanzés et certains rongeurs. Alors vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous affectionnons particulièrement les porc-épiques et la goutti. Donc il faut éviter jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il n'y a plus de risque de consommer la goutti, mais surtout de le manipuler. Parce que la transmission se passe à partir des fluides, n'est-ce pas, la sueur, le sang. Nous avons fait en sorte que toutes les régions, il y ait des postes avancés. Donc les précautions que nous prenons sont des précautions aussi bien au niveau terrestre qu'au niveau aéroportuaire. La fièvre Ebola est une fièvre virulente qui se guérit difficilement selon les scientifiques. Le remède le plus sûr reste le respect des consignes de prévention. Et depuis que le virus s'est déclaré en Guinée, pour rappel, 80 cas ont été enregistrés en Guinée, ainsi que 66 décès et au Liberia, 5 cas ont été détectés et 2 cas suspects enregistrés en Sierra Leone. Invité par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, dans son traditionnel presse club, Jean-Cacou Diagou, président de la Conférence générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, a échangé avec les journalistes présents. Cette rencontre avait pour thème la place du secteur privé ivoirien dans la réalisation des grands projets d'infrastructure du PND. Jean-Cacou Diagou a alors indiqué que sa structure œuvre actuellement pour amener les Ivoiriens à entreprendre. Et hors de nos frontières, près de 700 partisans du président islamiste destitué Mohamed Morsi, jugés pour des violences en Égypte, connaîtront leur sort le 28 avril, comme les 529 autres promocies condamnées à mort lundi, malgré un tollé international. Pour le haut commissariat de l'ONU au droit de l'homme, cette condamnation à mort en masse viole le droit international. Le sommet sur la sécurité nucléaire à la haie s'est achevé hier. Un sommet dominé de bout en bout par la crise ukrainienne. La Russie est restée insensible à la menace de nouvelles sanctions brandies par les Occidentaux qui ont confirmé hier l'annulation du sommet du G8 prévu en juin à Sochi. Aujourd'hui, Américains et Européens ont réaffirmé leur soutien au gouvernement de Kiev. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13h. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !